Alors bonjour chers amis, aujourd'hui encore nous allons causer, nous allons causer et merci à vous de suivre cette vidéo, merci à toute la communauté et merci à tous les anciens et aussi aux nouveaux venus, merci et c'est avec un profond remerciement pour tous vos commentaires et les questions que vous posez toujours en commentaire pour égayer et ici notre échange, aujourd'hui encore nous venons dans une autre causerie où je vais essayer d'aborder un nouveau thématique et vous allez bien comprendre, oui, bienvenue si vous êtes nouveau, mon nom c'est Amani Serge et sur cette plateforme je parle d'éducation financière, d'investissement à la bourse et aussi de la finance personnelle, comment gérer votre argent afin de ne pas tomber dans cette histoire d'endettement et aussi de ce qu'on appelle les margouillards en Côte d'Ivoire, voilà, donc nous parlons de tout cela ici, tout cela ici et encore merci, oui, je suis Amani Serge et fondateur de Amani Academy, avant de continuer, écoutez cette courte générique. Donc, prenez position, comme vous êtes déjà assis et déjà calés, n'oubliez pas de nous donner toujours le thumbs up, ça le pouce pour dire que vous aimez la vidéo, c'est très encourageant et c'est très motivant de le faire une fois que nous savons que vous aimez nos vidéos et que vous partagez, c'est très, très motivant. Merci à vous qui ne cessez de nous motiver, qui ne cessez de poser vos questions et aussi des commentaires à chaque fois que vous posez sur notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle thématique. Ils ne respectent pas leurs paroles. Oui, c'est de cela que nous allons parler ici. Ils ne respectent pas leurs paroles. Eh bien, qui ne respectent pas sa parole? On ne va pas évoquer les noms de personnes parce que aussi c'est très important. Oui, certainement si vous investissez dans l'immobilier ou alors dans tout autre domaine et que vous êtes en relation avec des contractueuses, c'est-à-dire des personnes que vous engagez sur vos projets, certainement vous avez déjà vécu cette situation. Ils ne respectent pas leurs paroles. Eh bien, qui ne respecte pas sa parole? Ce sont les contractuels que nous engageons dans nos projets, que ce soit immobilier ou tout autre projet où vous avez cette relation-là avec des personnes que vous échangez sur le lieu de travail ou tout autre ailleurs où le projet se déroule. C'est de cela que nous parlons. Ils ne respectent pas leurs paroles. Oui, ils ne respectent pas ce qu'ils disent de leur propre bouche. Pourtant, pour évaluer une personne de confiance, il faut s'appuyer, premièrement, sur ce que la personne dit, deuxièmement, sur les actions de la personne. C'est très important. Pour pouvoir faire confiance à une personne, il faut peser ce que la personne dit, de sa propre bouche et aussi ses actions. Mais ici, on parle de paroles. Ils ne respectent pas leurs paroles. Eh bien, cher ami, les contractuels que j'ai engagés dernièrement sur mon projet de construction, mon projet immobilier, notre projet immobilier, ne respectent pas leurs paroles. Et je vais aller en détail en prenant trois personnes. Trois contractuels sans dire de nom. Voilà, on ne va pas faire de... On ne va pas ici venir évoquer une autre personne pour d'autres choses. Il faut aussi respecter l'avis privé des gens sous le couvert de l'anonymat. Donc, on ne dirait pas le nom de quelqu'un ici. Ils ne respectent pas leurs paroles. Je prends l'exemple de trois contractuels que j'ai engagés dernièrement. D'accord. Le premier, on va aller en détail. Une personne, deux, et puis la troisième personne. Donc, la première personne que nous avons engagée sur notre projet immobilier n'a pas tenu sa parole et n'a pas respecté sa parole. Je vais appeler ce monsieur, monsieur X. Avant de commencer ses activités, nous nous sommes bien entendu avec monsieur X. Nous avons fixé le prix et nous nous sommes tombés d'accord du prix. Le prix de son travail. Nous nous sommes bien mis d'accord. Et nous nous sommes encore mis d'accord sur le fait qu'il prendrait une partie avant de commencer le travail et qu'à la fin, il recevra le reste de sa paie. C'est sur ça que nous sommes... C'est sur ses propos, cet accord que nous sommes bien entendu avec monsieur X. Donc, monsieur X, tout joyeux, a reçu une partie de sa paie et il a commencé les travaux. Oui. Quand il a commencé ses travaux, trois jours après, il revient pour dire qu'il a besoin d'argent pour engager, pour payer ce qu'il a engagé, pour pouvoir poursuivre les travaux et que cela aussi puisse se dérouler rapidement. Vous voyez ? Alors que de part, nous sommes entendu qu'il prendra une partie de son argent et qu'à la fin, il recevra le reste. Mais il n'a même pas encore fini et le réclame encore une partie de l'argent. Donc, monsieur X n'a pas respecté sa parole. Est-ce que j'ai répondu à sa doléance ? Oui. Une première fois, quand il est venu, la première fois même qu'il a demandé une partie de sa paie, c'est qu'il est venu et dit qu'il a faim et qu'il a besoin d'argent pour pouvoir s'acheter de la nourriture pour ce jour-là. Et cette fois-ci, il en a demandé 10 000. J'ai dit à mon collaborateur non, je ne lui donne pas 10 000, mais comme c'est un homme qui a avancé en âge, on ne sait pas quel problème il a, on va lui accorder 5-8 francs. Et on a cédé à cette demande-là. Ça, c'est la première fois, après avoir reçu sa première avance pour commencer son travail, et c'est cette deuxième fois-là qu'il dit qu'il a faim et qu'il a besoin d'argent. Et cette fois-ci, il demande 10 000 et mon collaborateur, je lui ai dit non, donne-lui seulement 5 000. Et mon collaborateur lui a donné 5 000. Et c'est la troisième fois-là qu'il est venu, qu'il dit qu'il a besoin encore d'argent pour que les travaux puissent aller vite et qu'il doit aussi payer ce qu'il a engagé. Voilà, c'est que M. X dit, et cette fois-ci, mon collaborateur a refusé. M. X dit que, d'accord, il veut me parler personnellement. J'ai dit à mon collaborateur, ok, comme il veut me parler, d'accord. Laisse M. X me parler. Et au téléphone, j'ai demandé à M. X sur quoi nous nous sommes entendus. Il a bien expliqué que quand j'allais commencer, j'allais recevoir une partie de ma paie et qu'à la fin, je recevrais l'autre moitié de la paie. J'ai dit, mais est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Il dit non. Il lui a dit, si c'était moi, la première partie même de la paie que tu as eue avant de commencer, ça c'est bon parce que c'est sur ça. Mais la deuxième fois où tu es allé, tu es allé que tu as faim et que tu avais besoin d'acheter tant ici, ici, où on t'a accordé, si c'était moi, c'est parce que c'est mon collaborateur qui l'a cédé à ta demande. Sinon, si c'est moi personnellement, tu n'allais rien recevoir. Donc, pas question qu'on te donne encore une partie de ton argent tant que tu ne finis pas les travaux. Et si tu finis même les travaux deux jours ou deux mètres, tu recevras tout le reste de ta paie. Donc, M. X a compris qu'il a rencontré Caillou parce qu'on n'a pas cédé cette fois-ci. Et retenez-vous bien, mon collaborateur allait faire des courses pour apporter du matériel sur le site de travail. Et il dit que ce jour-là, comme on a refusé à M. X, une autre partie encore de sa paie, il dit que quand il venait, les travaux restaient seulement peu pour que ce soit terminé. Lui-même était étonné et quand il m'a fait part de la nouvelle, j'étais aussi tout étonné. Lui qui faisait traîner les travaux, il avait aussi de la force pour pouvoir le faire aussi vite. Mais on était tous étonnés parce que quand on a refusé, il a reçu encore plus de force, plus de courage pour pouvoir finir les travaux ce même jour-là. Et recevoir la dernière partie de sa paie. Oui, ça c'est M. X. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne que nous avons engagée en tant que contractuelle. Effectivement, si le thème du contrat, comme d'habitude, vous recevrez une partie de votre paie. Lui, on va appeler M. Y. Il a reçu une partie de sa paie, comme tous les autres d'ailleurs, comme M. X d'ailleurs. Il a reçu encore une partie de sa paie. Et lui, puisque c'est lui, après avoir fait des travaux et qu'il devait suivre tout le reste des travaux, il a effectué des visites temporaires sur le site du travail. Et après, il est tombé malade et il n'a plus vraiment eu la force d'aller encore observer ou alors visiter, superviser les autres travaux. Et lui aussi, il réclame encore une autre partie encore de sa paie. Et la raison qu'il avance, c'est qu'il a acheté du carburant pour aller et qu'il en a besoin encore de payer du carburant pour aller encore superviser les travaux. Et je lui ai demandé, mais combien de fois tu es allé sur le site? Il n'est pas précis. Combien te reste? Il n'est pas aussi précis sur cela. Mais je lui ai rappelé les thèmes clairs, combien il lui reste et combien de fois il est allé sur le site, selon les propos de mon collaborateur. Et il sait que c'est ce qui est exact. Et encore, j'ai dit à monsieur Y que je ne céderai pas à ta demande parce que les travaux même ne sont pas vraiment avancés tellement, sachant que tu dois suivre jusqu'à la fin. Et nous ne sommes même pas encore arrivés au milieu. Et voici que tu veux encore une autre partie de ta paie parce que tu dois payer du carburant. Je lui ai dit même que ton argent qui reste, c'est peu. Si on devait te verser, ce serait d'un seul coup. Mais on ne te versera pas parce que nous ne sommes bien entendus et que tu recevrais une partie et qu'au milieu, tu recevrais encore une partie. Et puis à la fin, tu recevras la dernière partie de ta paie. Donc, je ne céderai pas. Nous ne céderons pas. Moi et mon équipe, nous ne céderons pas à ta demande. Voici comment nous avons répondu à monsieur Y. Ça, c'est monsieur Y. La deuxième personne. La troisième personne que nous allons appeler monsieur A. Lui, la grande partie des travaux repose sur ses épaules. Nous nous sommes bien entendu sur des termes précis et qu'il recevra sa paie en trois parties. Au début, quand il va commencer les travaux, au milieu, nous avons identifié les éléments que nous avons bien su appeler au milieu. Et à la fin, il recevrait maintenant la dernière partie de sa paie. Monsieur A commence les travaux, il reçoit une partie de sa paie. Il est allé nulle part. Il a fait quelques travaux, cinq jours de travail. Et après, il dit qu'il en a besoin. Il a besoin encore d'une autre partie pour pouvoir aussi payer ce qu'il engage, afin que les travaux puissent avancer. Voici la doléance de monsieur A. Et cher ami, écoutez bien. J'ai dit à monsieur A que nous ne pouvons pas répondre à cette doléance, parce que nous nous sommes bien entendu au départ et que tu recevrais une partie de ton argent. Ce que nous avons appelé au milieu n'est pas encore arrivé. Et voici que tu demandes encore une autre partie. Nous ne céderons pas à cette demande. Trouve bien la solution pour que les travaux puissent avancer. Et monsieur A est bloqué. Il n'a pas de solution. Donc, cher ami, si vous comprenez bien de quoi nous parlons ici, c'est que j'ai dit qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Et que vous voyez ces trois messieurs, ces trois contractuels, ces trois collaborateurs, vous savez bien qu'ils ne respectent pas leurs paroles. C'est la parole qui fait l'homme en fait. Si ce que vous dites, vous n'arrivez pas à respecter, les gens ne vous feront pas confiance. Et puis, les gens n'auront pas cette envie-là de travailler avec vous. C'est très important. J'ai dit que pour connaître une personne, et pour essayer d'avoir confiance à une personne, il y a deux éléments qu'il faut remarquer. D'abord, sa parole et ses actions. Est-ce que sa parole est en conformité avec ses actions? Oui. Est-ce que sa parole est en conformité avec ses actions? Mais quand vous regardez ces trois messieurs, monsieur X, monsieur Y et monsieur A, ce n'est pas le cas. Et tous n'ont pas respecté leurs paroles. Pourquoi je partage ce message avec vous? Parce que si vous êtes emmené à investir chez vous, faites attention à ce que vous engagez. Parce que dans ces cas que j'ai présentés, il peut arriver des cas où vous allez donner plus d'argent à ces messieurs, et il peut faire seulement quelques heures de travail ou quelques jours de travail. Et s'il ne va plus sur votre site, vous serez obligé d'engager une autre personne où vous allez payer un montant colossal pour le même travail. Donc, afin que cela ne puisse pas vous arriver, prenez des précautions. Prenez des précautions. Faites attention à messieurs X, Y et A pour ne pas que ces messieurs vous gagnent. Pour ne pas que ces messieurs vous fassent dépenser autant d'argent que votre projet n'en demande. Faites attention et remarquez ceux que vous engagez. Messieurs X, Y et A ne respectent pas leurs paroles. Donc, c'est très grave quand vous investissez et quand vous avez des collaborateurs pareils, faites beaucoup, beaucoup, beaucoup attention pour ne pas tomber dans leur piège. Oui, il est très difficile de travailler avec ce genre de personnes. Donc, faites attention quand vous investissez chez vous, surtout sur leur projet de construction, comme c'est le cas ici de notre projet. Faites attention à messieurs X, Y et A. Merci encore vos chers amis qui nous suivez toujours, qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de nous donner le temps de zap pour dire que vous aimez la vidéo, surtout. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et aussi de la partager autour de vous. Donc, notre causerie d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Et je vous ai donné trois exemples. Merci, merci et nous nous retrouverons dans une autre vidéo. Merci. 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 Merci.